Musique de générique Il en est un de base Alors on va le jouer donc Euh non pas du tout Décas pardon putain je m'y perds Alors pour ça on sera accompagné de Coumarge au dessous en abatture De monsieur François du 62 Oui j'ai du mal à me dire monsieur F Du 62 ça m'énerve Un lili Et voilà Qui sera interprété par Sarkolt Ca fait pièce de théâtre c'est génial Dites bonjour en même temps Salut Bien sûr Vu qu'il y a eu les vidéos tuto du Dédé lucar je me suis dit J'ai utilisé J'ai essayé son buide Mais la vidéo est même pas en ligne Menteur Le mec il fait de la pub Du genre ouais ça marche trop bien franchement J'ai essayé depuis 5 ans de game Alors Par contre moi je troll pas C'est vraiment ça va être un Muradin dégâts Alors comment on joue Muradin dégâts Muradin dégâts Au lieu de prendre blocage et tout Parce que déjà de base Muradin dégâts les gars Muradin dégâts Ca c'est beau Alors on va augmenter De façon permanente Grâce à tempête ultime Nos dégâts si un héros est touché Alors ça va donc être un peu spécial Mais en gros on va devoir harceler Les ennemis avec notre A Pour pouvoir augmenter les dégâts De façon permanente Donc là on va y aller Donc là on va aller dans le brouillard Parce que le brouillard Généralement t'as un mec qui arrive tout de suite Voilà On y va Mais voilà on fait juste ça Tu vois Tu lui mets le petit marteau dans la gueule Et après tu te barres Magnifique bombe placée juste devant l'entrée Tu sais Ou au cas où un ennemi arriverait par derrière Voilà Bah là il y a une vala Il y a une vala Mais je pense Je ne vois pas vala Où est vala Voilà donc là j'ai tour dit Pas de soucis Pas de soucis Des petits soins Putain si tu soignes Tu soignes au maximum de la vie C'est un pourcentage de ce que tu soignes Euh c'est un pourcentage Je me disais Ça soigne plutôt bien C'est un pourcentage En plus du brouillard Voilà Donc là en plus Ça va dérouler Donc pourquoi est-ce qu'on peut se permettre De faire ça Mais parce que On est Muradin Le mec Ah Dommage Je te vais Ah mais j'avais J'ai sauté Je pensais que tu l'aurais peut-être Avec piqûre et tout Bah elle était en train de recharger Ouais bah ouais Euh fais gaffe Je suis juste en dessous Ouais c'est pas grave ça Hop Donc là Notre but C'est bien De venir faire chier Ce mâle furion Qui a l'air d'être Complètement parti Pour essayer de On recule Là je vais prendre cher Je ne m'attendais pas A ce qu'il y ait autant de monde C'est pas grave On en a emporté un avec nous C'est Warsit En plus on a pris le healer Enfin un des deux healers Donc pourquoi pas Je crois que là le but C'est un peu sanctuaire les mecs Ils sont tous au sanctuaire Du milieu Ouais Ils étaient en mode Tous au sanctuaire du milieu On joue objectif Mais là pas du tout J'espère que ce bombi a passé son oeuf Parce que c'est saleh Oui il l'a passé Donc nous on va arriver On va mettre tout le monde d'accord Donc là voilà les bonus de dégâts Qui montent petit à petit Ca fera jamais des dégâts énormes Tu vois mais Mais ça fait mal quand même C'est suffisant pour tuer une Sonia Et les gens me focus encore Pourquoi je ne suis qu'un Par contre tu devrais aller sur Val Enfin si t'as pris les dégâts Moi j'ai pas encore le casse tête C'est vrai que ça serait pratique Avec le casse tête de faire mal Donc là tu vois Là il y a une petite Eugéna Oh Vas-y Tu m'arrêtes toujours Oh non Pas mal Toujours aller sur le bord Ah voilà Bah c'est pas grave Moi mon but là en tant que tank C'est vraiment de les faire chier Donc au moins je sais que là Elle a pris cher Elle a failli mourir Si je l'avais tué Ça m'aurait rangé Par contre ils ont l'avantage Sur le nombre de De paix en tué Oui mais ça malheureusement On arrive un peu tard On a besoin de Jaina On est pas haut level On a pas On a pas On a pas beaucoup de dégâts Par rapport à eux Alors ensuite Il faut Normalement Bon Là L'électricisation Donc frappe une seconde fois Après un délai Si jamais les mecs Ils restent Du coup On va leur faire Plutôt mal On va partir de là Ce carazine Donc là le bourbi Le bourbi qui est En mauvaise posture Mais c'est pas grave Voilà On farme notre A Toujours On va attendre Donc là le problème C'est que On a pas forcément Des gros DPS Comme eux Donc là on est un peu Dans la merde Mais ça c'est le MMR Le MMR qui est tellement bien Tellement bien Il y a un peu d'ailleurs Oh ouais clairement Roll Hop Un petit son s'il te plaît Si tu peux Donc là on va quand même Essayer de choper Encore quelques ennemis On les a attirés Bon je pensais qu'ils seraient Restés pour essayer de me tuer Puis après je les banane avec moi Bon c'est pas grave On a le souffle Qui revient Je m'en suis fait soigner En plus Tant mieux Je vais descendre sur carazine Du claquer un A Il est parti Moi je vais descendre Tout en bas Au bot Là c'est pas grave Mon soin Tu m'accompagnes ? Oui Mon soin naturel en fait Va me permettre De me régénérer facilement Ici On en prend le casse crâne Quoi qu'il arrive Il faut toujours prendre le casse crâne Je trouve C'est vraiment trop cheaté Le casse crâne Voilà Vous avez vu L'étourdi Ah dommage qu'il y avait ça Mais là on était prêt Pour le tuer facilement Juste à cause du casse crâne Et de toute façon Honnêtement A part l'éclair transperçant Pour augmenter le farm sur le A Bon je pense que c'est On peut pas prendre grand chose Numé en radine c'est un perso Assez Assez Pas sur moi Parce que C'est vraiment moi Les capacités qui font mal Bah il faut le cas en bas Il faut le cas en bas Il vaut mieux qu'il aille quand même sur toi A part si on considère que maintenant Avec le casse crâne Vu que c'est tous les 3 attaques Donc un bonus de taux Je sais pas Donc là effectivement Ils sont en bas Malheureusement je suis arrivé trop tard Pas petit Voilà on continue à fermer notre A Là on va les bloquer ici Puis avec l'éctrisation Boum ça refrappe Là on relance Là ça commence à faire des petits dégâts Ils s'en rendent pas compte Mais ça va Ensuite Ils ont activé En termes de dégâts Je suis à 8000 Vas-y Arki C'est pas mal Donc là ils activent Là Tu fondes en bas Tu fais ça Boum Et voilà Là voilà Ok 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 Attends attends C'est Voilà où j'ai Dans les deux cas ça fait mal Bah Sonia si on peut en fait Voilà Là je saute Je saute en dehors Voilà Du coup j'ai fait J'ai fait mon tas Limite Je vais back Parce que j'ai pris le mana J'étourdis J'ai fait ça Aux mes alliés Du coup le problème C'est qu'ils vont reprendre l'avantage Ça c'est un petit problème Mais après ça va arriver Parce que l'avantage du mur en avine des gars C'est que par la suite En fait vous êtes capable De soloter des assassins Bien joué Bien joué Et là on va prendre L'Uppercut Yeah Boum Boum Dommage Il n'y a plus de mana Non ? Et boum Donc c'est dommage On s'est pris le dominateur Mais Vous commencez à voir que là Ça commence à plus rigoler On obtient un perso qui est quand même assez résistant Qui a de l'escape Qui a de l'engage Et qui est tout à fait capable De tenir Non, 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 non J'en ai marre J'en ai marre C'est perçu qu'on ne veut pas Découter Et là voilà Et là voilà Le dominateur Moi je lui ai montré cette équipe plus fort On fait attention Parce que là ça a voulu Il a lâché son ulti Ouais il a lâché l'ulti Ça a voulu me Me prendre sous-tour Ça a voulu me montrer Les bienfaits du Kamasutra Je crois Pas sûr Ok la tonia est arrivée après Je n'ai pas dit Je n'ai rien vu Ah dommage J'ai pas pensé à mon mana Du coup je ne peux plus utiliser mon E Ça c'est un problème Qu'il faut voir Oh non putain Il a pris le mauvais Mais c'est pas possible François A vous tu fais exprès T'as repris le mauvais ulti Non Mais Nani Bah vas-y attaque là T'es fou le dégât Là tu l'as T'auras attaqué Tu l'as vu Tu l'attaqué Tu l'as tué Ah là barre toi maintenant Il fallait rester Mais quand t'étais en position De supériorité en fait François A vous tu le fais exprès Ah ouais non Mais il le fait exprès Mais tu te l'as Tu servais déjà C'est tout Il m'a fait ça aussi la dernière fois J'ai pris au hasard Alors On va les empêcher En fait que ça vienne sur nos tours Parce que si ça vient pas sur nos tours On est un champion résistant Mais si ça vient au niveau de nos tours En fait ça prend des canons Enfin ça prend des boulets Donc comme on a un perso résistant On va tanker Et on va essayer de De les empêcher en fait De nous gâcher Du canon Donc là On a pulvérisé Ce qu'il faisait Entre guillemets Plus de dégâts On va tout de suite monter Et là on va prendre La frappe du tonnerre Qui augmente de 300% Des dégâts Il n'y a qu'une seule cible Et là ça commence à Ça commence à faire mal Surtout quand le mec est tout seul Qu'il se prend un étourdissement Et voilà Et ouais ça fait mal mec Et ouais ça fait très très mal En fait T'étourdis Ah merde Ah merde Forcément si le mec Il fait ça Ça va pas aller Enfin Lui on le pousse Ce qui est bien aussi C'est que Notre ultime Peut nous sauver Le carazin Il est méchant Donc en fait Le but c'est Détourdir De lancer Le mieux ça serait De faire Z Ensuite Détourdir Z peut mourir là Ah vous êtes tous morts Eh oui Putain mais c'est pas possible les gars Mec C'est pas de notre faute Boum Enfin C'est plutôt de la faute Je suis healer Mais t'as fait Putain Je suis healer des gars Alors Non par contre Je sais pas ce qu'il fait Euh Moi j'ai plus J'ai plus rien là Je peux éventuellement Essayer d'aider Je suis lent C'était sûr Et là tu te retrouves Quand même Alors je suis d'accord Il y a 10 000 d'écart Entre une vala et moi Je suis tout à fait d'accord Mais vous remarquerez Que j'ai plus de dégâts héros Que tous les mecs de la game À part Abatture Non ça ça pique Et tout Et la vala ennemi J'ai même plus de dégâts Que la Jaina Voilà Donc imaginez un petit peu Bon bien sûr Il faut Il faut comprendre Que derrière la Jaina Peut-être qu'elle joue mal aussi C'est tout à fait logique On va péter la Jaina Parce que sinon trop tard Ah Elle 39 Il faut péter Il faut péter les mecs là Parce que là Ils font une attaque Trop tard Ils l'ont Ah non C'est pas possible Bonsoir Derrière Bien joué Et là T'inquiète le mec Je vais aller le faire Voilà il est tout seul Bim Voilà C'est comme ça Bon tu vas mourir quand même A cause du Ah non Pas du tout Et là Tu prends Oll et H Qui fait infliger des gâts supplémentaires Aussi diminués Et comme On va étourdir Plus rapidement Nos ennemis Il est vraiment pris dans la gueule Ce qui racine Boum Ah bien joué Oh mais sérieusement Quoi Bon on ne va pas y aller Vas-y Je joue au point aussi Je peux pas t'aider là Toi comme lui Non c'est mon marcois Faut aider Bah je vais mourir Parce que Bah parce que Ah tu vas nous accuser J'étais pas Bah oui oui non Bah je suis mort Parce que je suis mort Je veux bien mais La Sonia La Sonia La Sonia La Sonia on se la fait Putain Ah oui Quand tu es tout seul En fait Dans l'ultime de Karazim Il t'enlève 70% de TP Ah ouais Mais je pouvais pas S'entraîner Je pouvais pas partir Spot par la valeur Alors Du coup On continue quand même A regarder vite fait les stats On est quand même Plutôt bien En termes de DPS Ça va encore Je vous rappelle que Muradin A la base Ce n'est pas du tout Un DPS Donc là hop On en est tour dit un Hop il est tout seul On lui met une bonne patate Je pense que ça passe Allez la patate là Ça passe pas quoi Non mais Non mais sérieusement Sérieusement quoi Et après on me dit On me dit que le slow de Jena Il est devenu trop nerfé Quoi Ok Bien sûr Non mais cherche pas Notre élève nationale Lui il aime bien Qu'on t'ait craqué Ah ouais non mais là C'est complètement craqué Quand le mec J'arrive pas à le choper Vas-y tu la pète Là j'aimerais bien Mais tu aurais dû faire ton E mais vers elle Ah ouais Mais pour le coup J'ai pas pensé D'ailleurs petite astuce Si t'es face à une Jena Avec une Vala Si tu fais ton saut Vers elle Elle va pas forcément S'y attendre Si t'es sur elle Effectivement tu t'es fait péter Parce qu'il y avait deux autres mecs à côté C'est pour ça qu'il m'a tué 622 622 de points de dégâts Quand même l'hypercute Donc là le malfurion Autant vous dire Que s'il se prenait une patate Bah il se fait mal Il l'aurait bien senti Mais le but c'est vraiment C'est le coup de tonnerre En fait avec la frappe du tonnerre Qui inflige 300 de dégâts Si le mec il est tout seul Ça fait super mal quoi Et ça ça va beaucoup jouer Sur vous Ça va beaucoup jouer Sur les DPS Alors là Je me sens vraiment seul Là par contre Il y a un 5QR On est deux Euh Moi Et demi s'il te plaît Euh Euh Donc qu'est-ce qu'on fait On le laisse Ah j'ai l'impression On l'a pour maintenant Hop On attaque quand même On peut dire Bon je suis là Je suis là Mais euh Vous ne s'écuperez pas trop de moi Ouais Bah voilà Bon C'est pas grave Mais bah non C'est bien Ah merde Un autre truc avec ce build C'est que normalement Je peux sauter derrière un ennemi Et l'amener vers ma team Avec le R C'est un truc qui est possible Mais pour l'instant Pour l'instant c'est compliqué Mais regardez avec la Jena Boum Et là Et bah voilà C'est comme ça qu'on fait Alors là on va attendre un petit peu Avant d'y aller Non je peux pas là Ah putain Non mais Oh mais Ça met Carazim dégâts quoi Ça fait trop mal Son ultime là En pourcentage de PV C'est n'importe quoi Forcément moi ça me fait super mal Je suis tank Donc si je suis tout seul Bah pfff Ça me fait des dégâts Oui oui Parce que Parce que Comment dire C'est pas ça le truc C'est que moi j'ai plus de PV Que toi En étant guerrier Donc de toute façon Ça m'enlève autant que toi Ça m'enlève des pourcentages Mais ça m'enlève plus Tu vois Que des attaques normales Sur moi Ouais C'est ça qui me Parce que ça m'enlève plus Alors Le bourg pif Qui va maintenant donner Deux charges Du percute Donc c'est potentiellement 874 points de dégâts X2 En sachant que les ennemis Sur le chemin Prennent des dégâts aussi Bon voilà Je suis à 31 000 de dégâts J'ai rattrapé à batture Bon là forcément L'écart se creuse Avec un DPS normal C'est vrai Mais Bon T'as quand même La possibilité De soloter Très facilement Des assassins Qui viendraient sur toi Ou des spécialistes Justement Parce que Parce que tu fais des dégâts de taré Surtout qu'en plus Le R T'as vu La Jaina Je suis allé la chercher On l'a tué très facilement Derrière Bon c'est parce que là La game s'y prête pas C'est dommage On n'arrive pas à rentrer dedans Mais C'est un bon build Franchement C'est pas du troll Un mur à des dégâts Ça marche très bien Alors Est-ce que Genrelle tu vois là Bon bah Là ça passe Là je suis mort C'est n'importe quoi quoi C'est n'importe quoi J'arriverai pas J'arriverai pas Alors je vais essayer De les troller un peu Voilà Oh GG Ah non C'est dommage Dommage J'aurais pu sauter Mon E mais ça m'astonne Non bah je n'y vais pas Quoique Si vas-y 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 Non mais non Il va pas aller la chercher Vas-y 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 Mais alors tu le rends pas Vinci mec Une bala je la tue Oui une bala tu la tue Mais il y a plus que là Ils sont tous morts Oui mais là il y a un truc En fait à côté Ça s'appelle une forteresse Et ça diminue la vitesse De déplacement Et ça Oui Face à une bala Qui peut la dépop Toute une vague Avec un Z Franchement moi je l'ai pas T'as qu'il te passe Enfin après T'aurais pu tester Pour la beauté du geste Mais moi j'y crois moyen Pour la beauté du geste La beauté du geste Oh la 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 pop-valla Oh la vala Qui s'est tellement Pris de la bifle Ah bah En plus t'es de bourbille En plus là Tu symbiotes les deux Et donc là Franchement Quand c'est proche comme ça Faut rester Mais du coup Je me demande si Si les mecs Ils se séparent Est-ce que t'as quand même Euh non C'est avec un Alli proche de mémoire Oui mais Là si les deux alliés Ils se barrent Le père D'accord Et d'ailleurs Premier dominateur Comeback is real On a le late game Attends Et comeback sur Klein aussi Alors Moi je suis en train De nettoyer Un petit camp Parce que Quand vous faites comme ça Ne faites pas juste un camp Et partez Faites aussi La deuxième ligne Je vous expliquerai Bien pourquoi Mais c'est assez évident C'est juste que En fait Quand vous faites La deuxième ligne Vous faites repartir Votre lane En surnombre Par rapport à la prochaine Et c'est ça Qui va faire Qu'en réalité Vous allez Nyanier Putain c'est un carnage En bas Mais je n'y participe pas Ça prouve que Muradin dégâts Est inutile Non je rigole C'est juste Le dominateur Qui fait méga Bah vous savez quoi Je vais rester en haut Je vais pocher Pour gagner des niveaux Pour essayer de passer 23 Alors qu'eux seront 21 Donc là Il ne faut pas hésiter A mettre dans la surenchère Mais bon voilà Je vous montre les statistiques C'est vraiment pas dégueu Muradin dégâts Je suis au dessus De tous les mecs D'en face Sauf la vala Ce qui est pas mal Moi je trouve ça fort Il y a aussi Un set Muradin spécialiste Muradin c'est un peu Un Raynor Sauf que lui Il est vraiment plus viable Qu'un Raynor je trouve C'est peut-être aussi Parce que j'aime bien Les nains C'est tout à fait pour ça Voilà La vitesse à laquelle Je vais dépêcher Une vague On va faire ça Pas cher bien sûr En fait on n'aura peut-être pas besoin On va gagner Et bah c'est tant mieux Je vous regarde Oh les boucs ils vont finir Voilà c'est parfait Une game que franchement Au début On n'aurait pas forcément Pu dire qu'on gagnait C'est dès qu'on a eu nos ultis Qu'on a pu retourner Ouais bah oui Voilà comme quoi C'est pas parce que ça démarre mal Que ça finit mal C'est ça Et bah forcément On va regarder les stats Donc on se retrouve avec Presque 40 000 de dégâts héros Face à une vala Qui est à environ 60 000 On a une autre vala En face qu'à 40 On va dire 45 000 Le genre on dit Au 5ème près Ça veut dire que En gros Je suis pas super super Un de la vala adversaire Je dépasse une Jaina Je dépasse une Sonia Qui est pourtant Un temps beaucoup plus offensif Que Muradin Soit disant Bon forcément Je dépasse Malfurion Mais bon ça c'est C'est normal Alors Lily dégâts Lily dégâts Qui dépassent La Jaina Et de l'adverse Félicitations Félicitations N'empêche que Karazim Qui fait quand même super mal Qu'on s'en est plein Bah je fais plus de dégâts héros Que lui finalement Un tout petit peu plus Pas grand chose Mais je fais plus de dégâts En plus d'avoir Mieux tanker Que la Sonia adverse Par exemple Et j'en profite Parce que même si la vie Même si la vie D'où n'est pas en ligne J'ai l'impression De m'entendre mon double Parce que oui Même si la vie D'où n'est pas en double J'ai fait quand même En suivant le build Qui était montré Bon même si j'ai pas plus De mon outil 60 000 De dégâts héros Tu parles du build Avec Loa ? Donc tu as vraiment suivi Le build en fait T'as même pas trollé Bah euh Et bah voilà Regardez qu'en su Des build du Dédalucar On gagne C'est tout C'est ça C'est tout C'est le gars Toi Non mais c'est Non mais c'est Ton build C'était à peu près Comment je l'ai joué Donc euh Ah c'est pas mal Comme truc et quoi Bah euh Le fait c'est que Tu harcèles Ah oui Tu harcèles Et en plus Tu regannes des PV Et le mec en face Il fait putain Mais je la tape Elle a rien Bah oui Mais tu lui balances Trois flèches vampiriques Qui font chacune Je sais plus combien de dégâts Que tu reviens en PV Forcément Mais s'il te plaît Meurs à la fin Plus le fait que t'as deux roulades C'est ça Euh Qui te permettent Soit d'attaquer Soit t'escape Et puis t'as ton ultime Qui fait des DPS de zone Normalement Et voilà C'est bon C'est fait Et Muradin Bon bah voilà En termes de dégâts Tu peux te permettre De sauter D'aller chercher un mec Avec l'Upper Q Tu peux te permettre D'éloigner des mecs Et de les sauver Tu peux te permettre Plein de choses Tout en faisant des dégâts Convenables Donc voilà Si vous avez pas beaucoup de DPS Parce que vous êtes tombé Sur une team Où t'as pas de DPS Bah Muradin dégâts Ça fonctionne un peu Par contre Il faut faire gaffe Qu'avec votre Z Vous soyez face à un mec Qui est tout seul Là vous faites 300% de dégâts en plus En plus S'il se fait toucher Par la deuxième vague Parce que tu fais ton Z Ensuite tu fais ton A Ton casse crâne proc Et le Z Qui revient en deuxième vague C'est fini C'est ce qui s'est passé tout à l'heure Avec je sais plus Je crois que c'était Jena Ou enfin je sais plus Je sais plus contre qui je suis tombé Le mec il a fait Il s'est barré quoi Il n'y a pas de soucis Et bien écoutez J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à commenter Lacker et partager Les abonnés Si ce n'est pas encore fait Nous on se retrouve Sûrement pour une autre partie J'imagine En tout cas N'hésitez pas à me poser des questions Dans les commentaires et tout Qu'est-ce que vous pensez De ce build par exemple Qui Il n'y a que moi Qui le joue celui-là J'ai été regardé dans tous les build guides Il n'y a que moi Ça c'est Made in Dead Alucard Il n'y a pas de soucis Tu peux venir C'est cadeau C'est cadeau Moi tu viens chez moi Je t'offre un apéro Muradin Muradin des gars T'inquiète Avec les glaçons En forme du Muradin Qui en plus Il tanque super bien Comme Muradin Et son passif C'est fort Le fait de pouvoir régénérer C'est vraiment abusé C'est un très très bon perso Muradin Que moi je conseille énormément A tout le monde Franchement Jouez Muradin Vous allez voir Votre Votre cote de victoire Faire Et puis après Au dessus c'est le soleil Après tu joues un autre perso Tu repères Enfin voilà Sur ce Portez vous bien N'oublie pas que je vous donne 100 faits pour s'amuser Et je vous dis A plus No